Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits ? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspar Adyamosi et Achille Wousseau. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Faouzi Assefou va nous parler aujourd'hui dans la rue Oupine de la jeune génération. Et sur le plateau, on a deux camps, la jeune génération et l'ancienne génération. Gaspar Adyamosi, je ne parle pas encore de vous, mais je vais plutôt parler d'Achille Wousseau. Parce qu'Achille Wousseau fait partie de la jeune génération. Bonsoir. Avec mes cheveux glaisorins. Gaspar Adyamosi, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vieille génération. Je parlais tantôt de Faouzi Assefou. Est-ce qu'on va parler d'une autre expérience avec Faouzi Assefou ? Pourquoi la jeune génération préfère-t-elle sortir avec plusieurs partenaires à la fois ? Non, à mon avis, ce n'est pas une question de génération. C'est une question plutôt de société. Je crois que dans l'ancien temps aussi, il y avait ce genre de pratiques. Il faut juste se poser la question de savoir pourquoi il y a certains qui choisissent d'avoir plusieurs partenaires. Je crois que les causes de ce phénomène sont multiples. Cela est d'autant plus une question de société que je crois que même dans l'ancien temps, il y a des sociétés qui admettent que l'homme est plusieurs partenaires, je vais dire, ou que la femme est plusieurs partenaires. La femme est ? Bien sûr, il y a des sociétés qui l'admettent, des sociétés. Je ne sais pas si c'est des sociétés de la nouvelle génération. Mais il y a des cultures où c'est admis que ce soit plutôt la femme qui est plusieurs partenaires. Je crois que si on fouille bien l'histoire, on va en trouver. Si on fouille un peu les cultures, les sociétés, on va en trouver. Donc, je pense que ce n'est pas une question de génération. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une question de culture. Comme de comme diront, peut-être que la religion musulmane est une religion de la nouvelle génération, mais c'est une religion qui admet quand même, par exemple, qu'un homme est plusieurs femmes. Cela veut dire qu'un homme est plusieurs partenaires. Donc, je crois que maintenant, est-ce que c'est une mauvaise chose ? C'est là où le débat peut se mener. Est-ce que c'est une bonne chose ? C'est également là où le débat peut se mener. Il y a des gens qui sont pour connaître plusieurs partenaires et ils peuvent justifier et expliquer. Et vous allez leur trouver raison. Il y a des gens comme moi qui pensent qu'il faut quand même se limiter à un seul partenaire. Officiel, bien entendu. Et je peux m'expliquer également. Maintenant, le débat est ouvert. Il faut avoir d'autres partenaires aussi. Bon, je ne le dis pas. Je ne le dis pas ainsi. Mais je pense que... Mais ce qui intéresse ici, surtout Gaspard Giamman, c'est surtout par rapport aux femmes. Oui, on peut faire le débat par rapport aux femmes. Bon, je ne voulais... Une femme qui a deux ou quatre, cinq partenaires. Non, vous savez, généralement quand on fait le débat sur cette émission, moi je n'aime pas qu'on catégorise en disant femme ou homme. Parce que le débat se pose de façon globale. C'est vrai que quand on prend le côté de la femme, ça devient compliqué quand une femme a plusieurs partenaires. Parce que les implications dans le couple, dans le foyer ou dans la société sont plus graves, disons, par rapport à l'homme. Parce qu'un homme peut avoir plusieurs partenaires, avoir plusieurs enfants de ses partenaires-là et les assumer et que cela soit clair. Mais dans le cas d'une femme, ça devient compliqué parce que si vous avez plusieurs partenaires, on ne saura même pas de qui est, par exemple, la grossesse. Et ça peut amener la bagarre entre le mari, ça peut amener des histoires dans les femmes. Et je crois que c'est cet aspect-là un peu qui gêne sur ce côté-là. Sinon, je crois que si on met l'homme et la femme sur le plan d'égalité, je vais raisonner un peu comme les femmes qui disent, mais si l'homme a plusieurs partenaires, pourquoi moi-même je ne peux pas avoir plusieurs partenaires, je l'ai dit tantôt. Voilà un peu les causes qui ne permettent pas aux femmes d'être sur le même pied d'égalité que les hommes sur cet aspect. Et si une femme est d'accord et elle a plusieurs partenaires, elle peut castrer ses partenaires et sauter sur le verrou de gonsesse. Non, dans le cas de l'homme, le problème c'est quoi ? Dans le cas de l'homme, les femmes peuvent accepter que l'homme est plusieurs partenaires. Les femmes acceptent généralement. Mais est-ce que dans le cas des femmes, est-ce que les hommes acceptent d'être plusieurs partenaires d'une seule femme ? C'est là où également, notre aspect est du... Peut-être qu'il veut tourner un film. Achille Ossou. Lequel vous donnez qu'un oiseau. Achille Ossou de la jeune génération. J'ai d'abord un problème. Qu'est-ce que vous appelez jeune génération ? Qu'est-ce que vous appelez... Qu'on appelle plusieurs partenaires. Qu'est-ce que vous avez accepté d'être jeune génération ? J'ai un problème par rapport à ces deux aspects de la question. Parce que, un, je pense que naturellement, il y a une transnettage pendant laquelle les garçons, si c'est ça que nous appelons jeune génération, les garçons et les filles, se cherchent. Et pendant cette tranche d'âge, tout serait presque permis. Vous entendrez les femmes dire que, qu'on appelle, la jeune fille n'a pas dépôt. Et en tant que telle, donc, elle est comme une voiture qui admette au premier secours. Donc, on ne sait pas encore là où on va déposer les bagages. Et on se permet, donc, de multiplier pour élargir le champ de chance par rapport, donc, à la possibilité d'avoir, au finish, parmi, donc, cette, dans ce lot-là, et d'avoir peut-être un auquel on peut s'accrocher. De l'autre côté, je crois que la virilité sexuelle des jeunes garçons, on les pousse, donc, à aller se mesurer sur les jeunes filles. Et c'est ce qui peut justifier que nous constatons, donc, pendant cette transnettage. Et je suis sûr que ce n'est pas vous qui allez faire exception à la règle. Vous parlez de quoi ? Vous parlez de quoi ? Si vous consultez votre passé, je crois que vous pouvez quand même trouver... Un passé glorieux. Et donc, par rapport à cette tranche d'âge, on peut encore comprendre. Mais, lorsque l'on a atteint, peut-être, l'âge d'être marié, ou bien on est marié, on se permet encore, en tant que femme d'abord, parce que c'est... Et ça devient alors un fait de société, comme l'a dit Gaspard. Lorsque vous êtes femme mariée, vous vous permettez encore d'avoir d'autres partenaires. En plus, donc, de celui que vous avez choisi comme étant votre époux, ça devient un problème sérieux. Et ça ne s'admet pas. Notre société ne l'admet pas. Nous sommes dans une société patriarcale. Et malheureusement, les femmes sont condamnées à accepter la chose ou à faire avec, même si elles ne sont pas d'accord. Mais de l'autre côté, vous êtes homme. Notre société vous permet donc d'avoir plus d'une femme. Et c'est là, peut-être, une injustice sociale qui ne dit pas son nom. Mais bon, est-ce qu'on peut corriger la chose ? Je ne sais pas si nous en avons encore le pouvoir, parce que c'est la société qui a établi les choses ainsi. Et en tant que tel, je crois qu'on ne peut pas faire ce reproche-là aux hommes, donc d'avoir plusieurs partenaires, parce qu'il est permis chez nous d'avoir plusieurs femmes. Et d'ailleurs, les tendances dans le monde aujourd'hui, bon, je me demande si nous qui avons fait le choix d'avoir un partenaire officiel, comme l'a dit Gaspard, est-ce que... C'est un partenaire officiel, donc... Est-ce que vous pouvez me laisser... Vous pouvez me laisser finir. Nous qui avons choisi donc de nous marier religieusement et légalement, est-ce que nous ne sommes pas aussi à la base de notre problème sociétal ? Parce que les données aujourd'hui dans le monde montrent que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et parmi les hommes, tout le monde n'est pas sexuellement actif, et tout le monde n'est pas disponible ou disposé à se marier. Donc ça veut dire quoi ? Si le besoin sexuel est un besoin naturel, comme la faim et comme la soif, il y a donc un problème que toutes les femmes devraient avoir la possibilité d'avoir donc un homme pour satisfaire ce besoin-là. Et donc si nous limitons la chose, nous créons un autre problème et je crois que nous ne sommes pas à l'abri des... Pour résumer très rapidement, selon vos... Après vos différentes interventions, l'homme est autorisé à avoir plusieurs partenaires, c'est ça. Et la femme le contraire. Non, ce n'est pas exactement ce que moi j'ai dit. Peut-être que la société permet plus facilement, accepte plus facilement que l'homme est plusieurs partenaires, et peut-être non pour la femme. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce que nous disons, que nous acceptons. C'est un peu la perception que tout le monde a de cette question-là. Quand vous allez dans les familles... Non, quand vous allez dans les familles, c'est admis qu'on dise que l'homme a triché. Mais quand c'est la femme qui triche, c'est généralement des grandes régions de famille. Mais surtout, comment ces femmes arrivent en réalité à gérer ce volet-là ? Gérer quatre partenaires ou... Malheureusement, il n'y a pas de femmes sur le plateau. On va peut-être poser la question... Non, mais en fait, moi, je crois que... Mais pourquoi vous ne posez pas la question de l'homme ? On ne devait pas être dubitatif, celui-là. Ça allait être plus facile pour nous de répondre. Oui, comment les hommes... Je crois avoir dit... Assez-toi que madame ne regarde pas l'émission. Je crois avoir dit dans l'émission que... J'ai une femme de façon officielle, légale, et j'ai rempli les formalités comme cela se doit. Donc, ce que vous dites, je n'ai pas des éléments pour bien apprécier. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Gaspard Djamansi. Gaspard, vous avez ajouté quelque chose ? Non, je n'ai rien à ajouter. Donc, vous êtes contre, c'est ça ? Contre le fait d'avoir plusieurs partenaires. Vous êtes partenaire ? Oui, je suis contre. Assez le sou. Je suis contre du moment où... Un homme ou une femme s'engage quelque part. Je crois qu'il faut s'en tenir à l'engagement qu'on a pris de ce côté-là. Avec tout ce qui se fait autrement, là, je suis contre. En tout cas. Donc, Président est fidèle à Montaïo, alors ? Si vous le dites. Assez le sou. En tout cas, j'ai développé sur ce plateau qu'il y a un véritable problème. Je ne répondais pas, Hugo, d'abord. Vous êtes fidèle à ma soeur, c'est ça ? Ah, non, attendez. Quelle est cette question-là ? Ah, mais c'est grave, hein ? Qu'est-ce que c'est grave ? Ton grand frère, ton grand frère, ton grand frère a donné... La soeur a répondu. Est-ce que le grand frère a répondu ? Oui, il a répondu. Et là, dis quoi ? Oui, il a répondu. Allez, merci beaucoup. C'était donc le premier sujet du jour. Proposé donc par Fauzi Assefou, qui anime la rubrique de la Réopie. Monsieur Guérite, une fois encore, merci à Fauzi Assefou. On va la retrouver la semaine prochaine pour un autre sujet dans la rubrique, dans l'émission, les grandes contradictions. On parle politique à présent, Gaspard Diamoncic, rencontre Talon d'un côté, une nouvelle prouesse du jeune ministre Adjadibakar. Oui, on est tenté de le dire. On est tenté de le dire, même si on ne connaît pas officiellement les coulisses de cette rencontre-là. Mais vous savez aussi bien que moi que depuis quelques temps, il y a comme un froid entre l'homme d'affaires nigérien et le président Patrice Talon. Et dans un passé pas si loin que ça, une pareille rencontre entre les deux hommes était quasiment impossible où personne ne misait sur une pareille rencontre. Et si, coïncidence pour coïncidence, il a fallu l'avènement de ce jeune ministre des Affaires étrangères pour qu'on puisse obtenir une pareille rencontre. On peut, à juste titre, supputer sur le fait que c'est une prouesse de ce jeune ministre. Peut-être que d'aucuns viendront nous démentir, mais on dit souvent que si c'est de votre temps qu'il y a de ces bonnes choses, il va de bon temps qu'on dise que c'est vous qui en êtes l'auteur. Si c'était mauvais, on allait dire mais écoutez, c'est un premier faux pas du jeune ministre Olu Chégun, Adjadi et Bakary. Mais fort heureusement, c'est de son temps. Et je crois que nous l'avons vu également sur les images, dans les coulisses. Et je crois qu'il est véritablement un acteur de cette rencontre-là. Un acteur d'une rencontre qui va permettre de décrisper un peu l'atmosphère entre un des richissimes hommes d'affaires africains ou mondiales et également le non moins riche président béninois le non moins riche président béninois et Patrice Talon. Donc je m'en vais tirer un coup de chapeau au jeune ministre qui, je crois, a déjà commencé par faire ses preuves depuis qu'il est là. Le jeune ministre nous fait rêver là. Je ne sais pas pourquoi vous faites de la fissation sur la personne du ministre Bakary Adjadi. C'est vrai qu'il s'occupe. Ça vous dérange ? Non, ça ne vous dérange pas parce qu'en fait, aujourd'hui, la diplomatie béninoise est gérée pratiquement par deux ministères. Nous n'allons pas quand même oublier d'associer le ministre de l'économie et des finances. Le potentiel candidat. Non, moi je n'ai pas parlé... Ce qui est sûr. Je n'ai pas parlé de lui parce que je dis qu'il n'a rien fait. Mais lui, il était là depuis. D'un côté, il n'était pas venu au Biret. Non, mais il n'y avait pas encore... La coopération. La coopération. À ses charges. Vous faites un bon avocat de... Non, il faut quand même dire que ce que nous avons vu, avant hier ou hier, au palais de la Marina à Cotonou, c'était quand même une image qui doit rejouir tout le cœur. Ne serait-ce que ceux qui veulent voir Patrice Talon peut-être échouer sur tous les plans. Parce que d'aucuns ont parlé aussi d'une épilepsie diplomatique entre le Nigeria et le Bénin après cette rencontre-là. Mais depuis l'arrivée du nouveau président nigérien, Tinumbu, nous avons quand même constaté un certain rapprochement entre Patrice Talon et le nouveau président. Les différentes rencontres que les deux hommes ont eues ont déjà permis de comprendre que les lignes ont commencé à bouger et que les choses vont changer positivement. En ce qui concerne les relations diplomatiques entre les deux pays, nous n'allons pas passer sous silence l'ouverture totale des frontières entre le Bénin et le Nigeria. Moi, je ne savais même pas que la frontière de Samikra était partiellement ouverte. Mais je crois que c'est à la suite d'une rencontre que le Nigeria a annoncé l'ouverture totale de cette frontière-là. Je crois que c'était donc déjà des points positifs à mettre à l'actif des deux hommes. Aujourd'hui que Dangote se déplace pour venir rencontrer Patrice Talon au Bénin est d'abord pour notre pays un gain diplomatique. Parce que cela change la perception que nous avions des relations entre le Bénin et le Nigeria. Nous n'allons pas oublier qu'il n'y a pas encore longtemps, on a l'habitude de dire que si le Nigeria tousse, c'est que le Bénin est totalement enrhumé. Donc aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Si Dangote, de Rode, de tout ce qu'on lui connaît, il se permet donc de s'humilier pour venir rencontrer Patrice Talon et que ce n'est pas le contraire que nous avons vu, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, le Bénin a commencé donc par se faire prendre au sérieux par le Nigeria. Donc le Bénin a quelque chose à vendre diplomatiquement ou même économiquement et je crois que cette rencontre déjà augure de bonnes perceptions entre nos deux pays et que les activités de Dangote reprennent par le Bénin sera une bonne chose, cela aura certainement aussi un gain économique et social pour notre pays. Merci beaucoup, Gaspar Agamossi, candidat à la présidentielle de 2026, Olivier Boko et Romy Adouadani, il faut en dire quelque peu les odeurs de ceux qui suscitent la candidature. Mais à côté de ça, je vous informe déjà que demain, demain 15 juillet 2023, le mouvement Olivier Boko en 2026 organise une autre activité. Oui, j'avais envie de dire tant pis pour les citateurs de candidature. Mais bon, c'est évidemment de bonne guerre, c'est de bonne guerre. C'est vrai que moi, je peux ne pas être pour que les gens suscitent des candidatures parce qu'être candidat à une élection présidentielle, c'est d'abord une question de choix, d'abord personnel et d'engagement vis-à-vis d'une population, d'un électorat. Donc il n'est pas question que ce soit des gens qui viennent vous chercher pour vous demander d'être candidat à une élection présidentielle. Ça devait être un choix personnel au vu d'un certain nombre de paramètres. Mais n'empêche, c'est dans l'air du temps que les gens suscitent les candidatures. Bon, c'est de bonne guerre que les deux potentiels refroidissent les ardeurs parce qu'il n'y a encore rien d'officiel et ils n'ont jamais rien commandé publiquement ou officiellement. Donc c'est de bonne guerre qu'ils viennent nous dire que, malheureusement, ça n'a pas arrêté les actions sur le terrain. Je vois le mouvement OB 2026. Oui, le mouvement OB 2026. Oui, tous les mouvements qui se réclament justement des différentes personnalités ne sont pas forcément des mouvements qui suscitent leur candidature. Mais parfois, c'est des mouvements, c'est un peu comme des fan clubs ou des gens qui estiment que ces gens-là ont une certaine qualité, n'est-ce pas, pour incarner quelque chose pour le pays. Mais je crois que le choix définitif reviendra à ces candidats. Donc, moi, de toutes les façons, je salue là ceux qui s'engagent aussi politiquement et qui cherchent à sortir l'oiseau rare qui pourra, pourquoi pas, diriger notre pays. Parce que pour que quelqu'un comme Patrice Talon soit candidat, il a fallu que certains décèlent en lui un certain nombre de qualités et aillent le convaincre de venir gouverner le Bénin. Je crois que c'est ce que des mouvements comme le mouvement OB 2026, et c'est ce qu'ils sont peut-être en train de faire. Nous leur souhaitons un bon vent et on souhaite qu'à la fin, que les adhérents ne soient pas totalement refroidis. Achille Ossou, Mouvement OB 26 organise un événement demain. Oui, c'est vrai que... Dans un contexte où Malerossou a rapporté les propos qu'on a tenu, Olivier Bocor. Merci d'avoir mis la chose au conditionnel parce que Olivier Bocor lui-même, jusque-là, n'est pas sorti, n'a pas fait une déclaration officielle pour dire ou pour reprocher à ceux qui suscitent sa candidature de l'avoir fait. Je crois que si la chose a continué, ça veut dire que, bon, nous devons faire très attention et nous sommes en politique. Pour rapporter, ce n'est pas pour dire que... Pour rapporter, il faut faire attention aux rapporteurs. Bon, maintenant, est-ce que c'est exactement ce qu'il a dit, que les gens ont aussi rapporté ? C'est aussi... C'est aussi... Une autre paire de manches... Non, la vidéo existe par rapport à ces propos. Moi, je n'ai pas suivi directement, j'ai suivi le décryptage de ces propos. Mais il faut quand même dire que jusque-là, nous avons vu les mouvements se multiplier pour susciter les candidatures et surtout celle d'Olivier Bocor. Donc, je crois que, si nous faisons un retour sur le passé, nous allons quand même voir que c'est comme ça que ça avait commencé avec le président Patrice Talon, des mouvements qui étaient nés pour susciter sa candidature, surtout ce mouvement des jeunes qui avait été conduit par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Oswad Oumeki. Donc, nous les avons vus très actifs sur le terrain. Donc, aujourd'hui, c'est aussi ce qui se passe. On ne va pas reprocher les suscitations de candidatures. Ils reviendraient à ceux dont les candidatures sont suscitées, donc de venir à la face du monde pour dire les raisons peut-être pour lesquelles ils pensent qu'ils ne peuvent pas être candidats à la candidature d'une présidentielle. Et l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, si les suscitateurs, si on peut parler ici, et se permettre de continuer, pour parler de ce mouvement Olivier Boucord 2026, je crois quand même qu'on peut dire d'une manière ou d'une autre que les gens ont peut-être, malgré les propos rapportés, les gens ont peut-être quelque part des promesses qui leur permettent de continuer le mouvement. Nous n'allons pas leur reprocher la chose. L'essentiel serait qu'à la fin, que ces mouvements-là portent leurs fruits. On va parler à présent du président Bola Ahmed Tinoumbou, après son élection à la tête de la CDAO. Gaspard Yaman, si nous devons être des défenseurs de la démocratie ? Oui, il a dit, il a beau jeu de le dire, parce qu'il a été élu démocratiquement. Bon, je ne pense pas. Il a dit, et je crois qu'il a parlé ainsi, surtout en fustigeant, ceux qui révisent opportunément la Constitution, pour se présenter, pour s'éterniser au pouvoir. Il a parlé davantage des coups d'État et des troisième mandats. Mais je crois que c'est un jeune président, il a été eu il y a quelques jours seulement, enfin il a été investi, il y a quelques jours seulement. Il se rendra compte bientôt qu'il est dans un syndicat, et je crois qu'il va se comporter bientôt en syndicaliste. Merci beaucoup, Agilé, je vous prie à faire. Non, ben écoutez, son discours d'intérêt, il ne parlait pas comme ça, je crois qu'il n'aurait pas quelque chose de nouveau ou d'original à nous dire. Je crois que cela a fait le tout du monde, et c'est tant mieux. Mais il a parlé plus des coups d'État que des troisième mandats. Je ne sais pas si effectivement déjà le syndicat des présidents de la République pour emprunter l'expression à un confrère a eu déjà d'effet sur lui, je ne sais pas. Mais je crois quand même que le discours a tout son intérêt, parce que quand on le veuille ou non, les coups d'État, il faut les regretter. Comme le troisième mandat s'a dit, il faut que la force reste à la loi, qu'on s'est donnée, et la constitution étant donc le contrat social, il va falloir que lorsque les choses, on veut revoir les choses, que cela reçoive aussi l'assentiment de tout le monde. Nous allons revenir ici au Bénin, plus précisément dans la ville capitale, pour direction la mairie. Gaspard Diamossi, deux de vos amis sont jetés en prison. Est-ce qu'ils sont jetés en prison ou sont exclus de la commande publique ? Non, ils sont plutôt exclus. Ils sont exclus. Oui, ils sont exclus. Autant pour moi, non. De la commande publique. J'ai pour l'habitude d'avoir beaucoup d'amis sur ce plateau, parce que tout le Bénin fait subitement. Mon ami, non, je crois que quelque part c'est déplorable. Et ensuite, je pense qu'il faut assainir un peu l'aspect passation des marchés au niveau des commandes publiques dans nos administrations, et notamment au niveau de la mairie de Porte-Nouveau. Je crois que j'ai lu les motifs. Les motifs ne les accusent pas ou ne les inculpent pas en tant que tels. Je crois que c'est peut-être des erreurs sur le parcours, parce que c'est par rapport aux défauts de publication des appels d'offres et autres. Je crois qu'ils ont intérêt, n'est-ce pas, à corriger ce genre d'aspect. Et les mairies aussi ont intérêt, n'est-ce pas, à promouvoir dans ces différents postes-là des cadres assez rompus qui connaissent véritablement le fonctionnement et tout et tout pour éviter ce genre de situation. De toutes les façons, ces deux-là ont servi peut-être de cobayes et sont exclus de la commande publique pour au moins cinq années. Je crois que c'est quelque chose d'assez important. Et ce n'est pas seulement la mairie de Porte-Nouveau que ça se passe un peu partout dans les structures de passation des marchés, que ce soit dans l'administration publique, au niveau des communes et partout. Je crois qu'il y a un certain nombre de problèmes à régler. Achim Ossou, c'est une stratégie pour favoriser certains candidats. Comment ça se passe ? Candidats à quoi ? Candidats à la passation des marchés ? Bon, peut-être aussi. Mais bon, je voudrais quand même dire que depuis la mise en œuvre d'un certain nombre de réformes au niveau de l'administration territoriale, je crois que les personnes chargées de passation des marchés, les personnes responsables des marchés publics dans les mairies ont été recrutées sur test, comme les secrétaires exécutifs et les personnes responsables au niveau de la gestion des affaires foncières. Et donc, en tant que tel, je crois que ce sont des professionnels de la chose et ils savent ce qui devrait être fait. Je pense que les PRMP sont nommés directement par la SE. Pas la... Oui, pas la SE. Bon, mais il me semble qu'il y a aussi une base pour... Les géomètres, les géomètres également ont une base, mais les PRMP au niveau des mairies, sinon les tests en vigueur, ces PRMP sont nommés directement par la SE. Bon. J'en prends l'exemple de votre ami Pascal Adjara. Il est PRMP, non ? Il est PRMP, mais je crois qu'il avait participé à un des tests. Il a participé. La seule condition, votre nom, doit être dans le fichier national. Voilà. Donc, peut-être que c'est ça qui m'échappait. Et donc, je crois que pour être recruté à ce poste, il faut quand même remplir, il faut justifier d'un certain nombre de critères ou de compétences. Et en tant que tel, je crois que ceux qui ont été désignés pour être à ce poste-là, les deux dont nous parlons, savent ce qui devait être fait. Malheureusement, on leur reprocherait des erreurs professionnelles. Et ils ont répondu de ça. Ce qui me fait mal, c'est que d'autres mairies avaient des asservis de cobayes. Ils ne sont pas les premiers à qui cela arrive. Pourquoi ils n'ont pas pris exemple sur ces gens-là pour donc faire les choses comme cela doit être fait ? C'est le reproche que je trouve à l'effet. Mais bon, je crois que bon, aucune œuvre humaine ne détend. C'est terminé, mais le dernier sujet, le baromètre de la semaine. Gaston Agamossi. Le baromètre de la semaine, en hausse comme personnalité, j'ai envie de dire président Patrice Talon. J'ai envie de dire Patrice Talon parce que tout le monde qualifie le président Talon de quelqu'un d'assez orgueilleux, de hautain, de tout ce que nous voulons. Mais je l'ai vu au Nigeria. Je l'ai vu au Nigeria avec le président Tinobu. Certains avaient dit que c'était des images truquées, mais on s'est rendu compte effectivement qu'il a été au Nigeria. Donc, c'était une manière de s'oublier et de mettre en avant l'intérêt de son pays par rapport à ce qu'on décrit de la personnalité. Et ensuite, il a reçu ici Dangote. Contrairement à ce que Achille a dit tout à l'heure, moi, je n'ai pas l'impression que c'est Dangote qui s'est humilié. Mais je pense que c'est encore une fois le président Talon qui a mis en avant l'intérêt de son pays. Parce que j'imagine qu'il reproche beaucoup de choses à Dangote, qu'on a dû y avoir beaucoup de discussions avant qu'il n'accepte que Dangote. Avant qu'il n'accepte de recevoir Dangote. Je crois qu'il a fait montre d'une certaine hauteur d'esprit par rapport à une certaine situation. Donc, je pense que cette semaine, le président Talon a monté en flèche. En tout cas, moi, dans mon cœur, peut-être dans l'opinion. Et maintenant, qui va en baisse, ce n'est pas forcément un individu. Mais je vais prendre une structure. Je ne sais pas si on dit le ou la, mais c'est le sirat. Oui, c'est la sirat, je crois. Je crois qu'il y a une décision monstrueuse qu'on est en train de prendre. C'est comme si on décrète que les billets de 5 000, 10 000 sont de fausses billets. Parce qu'on ne peut pas admettre que dans un pays, qu'on dise qu'une structure refuse désormais de prendre des billets de 5 000, 10 000. Quelle que soit la raison, je pense que c'est une décision totalement inadmissible et par rapport à une véritable bagaille. C'est pour ça que j'ai dit décision monstrueuse. Je crois que cette structure-là, cette semaine-là, par rapport à cette décision-là, pour moi, est en baisse. Merci beaucoup. Achiroussou. Oui, et moi, je... Vous me permettez donc de faire un peu de fissation sur les deux ministres dont nous avons parlé tout à l'heure. Le ministre Adjadi Bakari et le ministre Wadaïn, qui ont, d'une manière ou d'autre, quand même, essaient donc de donner de la visibilité à la diplomatie béninoise avec les différentes rencontres, que cela soit du fait du président de la République lui-même ou de leur fait. Ce qui est sûr, nous avons quand même constaté que les lieux ont suffisamment bougé dans la semaine de ces derniers temps par rapport à notre diplomatie et surtout vers le grand voisin de l'Est, de l'Est, on dit le Nigeria. Et donc, je crois qu'une fois encore, on peut dire que, bon, on peut leur faire confiance. Surtout le jeune ministre Bakari qui, à la passation des charges, avait déjà dit qu'il se retrouve peut-être quelque part où il ne devait pas. Mais s'il arrive à prendre déjà, qu'on appelle, à mettre le pied sur le statin bloc et à prendre son envol de cette manière-là, je crois que, de cette façon, il peut aller loin. Et pour finir, moi, je ne parlerai peut-être pas aussi d'individus, mais je parlerai aussi de structure. Je vais parler de la Nantes, de la mairie de Porte-Novo et donc, par rapport à cette... Je ne voudrais pas dire le maire, mais je veux quand même parler de l'institution dans son entier. Et donc, je crois que nous devons travailler de façon à montrer que les mairies méritent aujourd'hui les réformes qui sont en cours. Merci à vous, Gaspard Javansi et Achille Loussou. Merci également à toute l'équipe de réalisation. Ce numéro de votre émission, Les Grandes Contradictions, a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous et à bonjour. Les Grandes Contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adyamosi et Achille Loussou. Les Grandes Contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.